hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué mais là je me suis dit il est vraiment temps parce que c'est le jour de la rentrée et je me suis dit que j'allais faire aussi ma petite rentrée en même temps que vous je vais vous emmener dans ma petite journée avec moi c'est parti donc actuellement il est midi 5 donc ma journée a déjà bien bien commencé ce matin j'ai fait la grasse matinée et cet après midi je vais m'atteler à ranger mon bureau parce que si vous l'avez pas vu ma dernière vidéo sur ma chaîne principale je vous la mettrai dans le petit juste ici il faut que je range mon bureau pour être bien organisé tout au long de l'année et tout ce que je dis dans cette vidéo est valable pour réussir son année mais c'est aussi valable pour être bien organisé dans sa tête et tout pour pouvoir planifier plein de choses donc je vais commencer par ça cet après midi et ensuite il faudra que je commence à planifier les et bien les posts instagram pour journal d'une signifie parce que il ya un moment que je n'ai pas refait des posts et là je me suis dit il est vraiment temps que ce soit la rentrée pour m'y remettre à fond il faut que je prépare des articles pour le blog aussi il vous faut que je vous filme plein de vidéos parce que c'est la rentrée donc il faut que je vous refilme plein de vidéos donc ça fait une bonne petite après midi et je vais donc vous emmener avec moi dans cette petite après midi donc j'ai mon bout de bois alors soit je le mets là et j'enlève le poster parce que clairement le poster je vais pas le garder là à vie ou alors je le mets ici soit au dessus de la commode c'est je peux attraper les colliers ici et là on est plutôt pas mal mais j'hésite encore et je sais pas pourquoi je voyais ça sur un point de mur gris alors que c'est rose tout va bien et midi oui alors du coup il faut que je vous explique mais en gros je voudrais me faire un porte collier parce que en fait je vous explique mais mes colliers sont dans une boîte à bijoux et clairement c'est le gros dawa dans la boîte à bijoux parce que ils sont tous emmêlés les uns les autres et je ne supporte plus cette boîte à bijoux parce qu'en plus elle prend de la place sur ma commode regardez moi ça clairement ça prend genre trois tonnes de place et c'est très très chiant donc je pense vraiment que je vais enlever ça et ça c'est ton nouveau je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps et en fait c'est bien pratique pour mettre les bracelets dessus donc ça je vais le garder ça je voudrais clairement l'enlever pour mettre comme vous disais un porte collier au dessus et je voudrais vous montrer un petit peu comment ça se présente donc voilà ce que ça donne quand on fait soi même le porte collier c'est mon frère qui l'avait fait à ma mère et je le trouve juste magnifique elle a mis des petits boutons violet pour rappeler la couleur du pan de mur et je trouve ça trop trop beau et elle a mis un espèce de beige très très pâle gris je sais pas trop dire c'est quoi la couleur mais en tout cas c'est super beau je trouve ça avait été rapide à faire et c'est un truc un peu comme ça que je voudrais avoir et enfin que je voudrais me faire plutôt et donc je pense que moi je mettrais trois boutons et pas quatre parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment la place pour en mettre quatre mais trois je pense que ça me suffit largement donc clairement j'ai commencé à faire ça dans la semaine j'ai sorti ça aujourd'hui et ça fait un moment que j'y pense franchement à faire ce porte collier mais là vraiment je me dis c'est ma petite semaine de vacances donc enfin c'est ma deuxième semaine de vacances et je voudrais en profiter pour faire ça deuxième semaine de vacances mais rentrée bref je voudrais en profiter pour faire ça le temps que je bosse pas comme ça ce sera fait et je serai super contente quand je l'aurai et voilà je suis une gamine dans ma tête parce que voilà je vais enfin faire un truc avec mes mains ça fait hyper longtemps que je cherchais à faire un truc comme ça et je pense que quand je l'aurai fini je serai tellement fière du résultat je pense que même vous vous êtes pas prêts du vous êtes vraiment pas prêts je pense bon les gars on part sur une catastrophe parce que tout ce qu'il y a là en gros c'est ce qu'il y avait dans mon bureau parce que je l'ai vidé pour pouvoir le ranger il y a des trucs je vais mettre à la poubelle il y a des trucs que je vais mettre ailleurs des trucs que je vais garder enfin bon bref et pour vous dire là j'ai même nettoyé parce que j'ai passé un petit peu d'aspiratoire parce que clairement c'est impossible quoi il y avait une poussière mensuelle donc j'ai tout misé j'ai aspiré et là il me reste plus qu'à ranger voilà sachant qu'il y a des choses que je vais garder des choses que je vais clairement jeter et d'autres que je vais donner sûrement et j'ai un sac de poubelle à proximité donc on se met au boulot et là c'est une activité que j'avais fait l'année dernière en centre de loisirs avec les enfants au début je m'étais dit ouais tout c'est bien je vais vous en parler sur le blog et en fait ça avait été hyper compliqué à mener et même à faire et au final je me dis que et bien ça va partir direct à la poubelle parce que clairement c'est un gros fail c'est moi qui faisais en fait plus que les enfants donc clairement à ne pas refaire voilà donc ça va partir à la poubelle deux heures plus tard j'envoie enfin le bout mon dieu c'était long il avait vraiment fallu ranger mais c'était vraiment très très long j'ai jeté plein de trucs il ya des choses que j'ai rangé dans mon énorme placard qui va falloir que je re range dans la semaine mais voilà c'est déjà une chose faite je suis vraiment super contente je vais vous montrer le résultat d'ailleurs parce que vraiment je me dis c'est vraiment bluffant par rapport à d'habitude genre vraiment alors dans le premier tiroir j'ai mis tout ce qui se référait au boulot et aux scouts donc là il ya ma pochette avec tous les trucs scouts là j'ai mon petit cahier quand on fait les réunions et en dessous c'est la pochette où quand j'envoie des cv je garde les réponses des cv qu'on m'a envoyé là c'est une activité que j'avais faite l'année dernière dans ce deuxième tiroir c'est tout ce qui se réfère à ce à mes loisirs donc à youtube notamment à youtube à instagram pour les postes instagram et à droite c'est pour l'anglais et l'espagnol parce que je ne vous l'ai pas dit mais j'ai repris des cours d'anglais et d'espagnol je vais vous expliquer un petit peu mieux après là c'est tout ce qui se réfère genre à la cuisine donc là j'ai les deux livres de l'atelier de roxane et de emma kick up d'ailleurs il faut que je me recommande le nouveau livre de roxane sur son site internet parce que le sien quand on commande sur son site il est dédicacé en dessous c'est des livres enfin des livres ou des cahiers j'avais noté des recettes de cuisine et en dessous c'est tout ce qui est scolaire donc si jamais je voulais reprendre par exemple pour faire pour passer le concours d'auquinière de péricultrice même pour revoir les cours du CAP petite enfance quand je l'ai fait voilà ça c'est des trucs que je que je garde surtout je ne les jette pas peut-être dans dans quelques années je les jetterai sûrement mais pour l'instant je ne les jette pas et là juste en dessous donc là ça c'est pour refroidir mon ordinateur et là donc ça c'est une trousse tout ce qu'il y a de plus basique pour quand je vais reprendre la chorale donc ça c'est bien bien chouette là c'est une pochette où j'ai mis plein de trucs divers oui j'ai collé une feuille blanche dessus parce que c'est dit il y avait vraiment plein de trucs d'écrit dessus j'avais barré pour mettre autre chose que j'ai re re barré bref c'était vraiment le bordel donc j'ai dit ok je vais coller une feuille blanche dessus et il y en a encore une autre en dessous mais ça c'est avec plein de chansons voilà et ça c'est un carnet de chant d'une des chorales dont je fais partie et voilà pour le rangement donc c'est pas mal du tout franchement je suis hyper contente parce que j'ai vraiment réduit au max et j'ai mis vraiment tout ce dont j'avais besoin tout ce qui va me servir voilà il va falloir que je descends de la poubelle maintenant donc j'ai dit que j'allais vous expliquer mais j'ai repris des cours d'anglais en fait ça fait un moment que je voulais reprendre mon anglais parce que je trouve que j'ai énormément perdu par rapport à quand j'étais au collège et au lycée où je me débrouillais super bien j'arrivais à peu près à comprendre ce que disaient les anglais et même à lire quelques textes anglais et en fait et en fait je trouve que j'ai énormément perdu donc ça faisait un moment que je pensais déjà à reprendre des cours d'anglais l'année dernière déjà j'y pensais et je m'y suis remise là il n'y a pas très très longtemps en fait c'est depuis le mois d'août que je me suis remise parce qu'en fait on m'a parlé d'une application que je ne connaissais mais alors pas du tout qui s'appelle duolinguo c'est une application qui est super bien parce que on peut reprendre ils nous font faire un petit test tout au début quand on s'inscrit pour savoir à quel niveau on est pour essayer d'être à peu près au bon niveau pour nous mettre à peu près au bon niveau pour bien apprendre l'anglais et tout et en fait moi il m'a refusé faire carrément les bases et en fait je trouve que c'est vraiment super bien c'est une application que je vous recommande vraiment parce que c'est vraiment on réapprend tout en fait on réapprend le vocabulaire il ya de l'expression orale donc en gros ils disent des mots et et après il ya un microphone qui se met en place pour qu'on puisse répéter ce qu'ils disent derrière et puis voilà donc vraiment c'est une application que je vous recommande si vous la connaissiez pas je vais vous trouver le lien et je vous mettrai dans la barre d'information donc duolinguo donc je fais de l'anglais et depuis pas très longtemps je me suis remise à l'espagnol mon dieu j'ai énormément perdu en espagnol j'ai plus perdu en espagnol mais voilà c'était la petite découverte dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui et avant la fin de la journée il faut que je vous filme une vidéo et que je prenne toutes les photos des activités que j'ai fait avec les enfants pendant les vacances parce que ça prend énormément de place dans mon placard et dans pas longtemps il va falloir que je le range que je le vide que je nettoie que je le range parce que il va y avoir un peu du changement dans la maison ces prochains temps et il faut que je fasse ça absolument et surtout prendre les photos et vous filmer une vidéo ça pourrait être vraiment très très cool et si ma journée n'est pas finie je commencerai à écrire les postes pour journal d'une cinéphile et pour le blog aussi notamment ce serait pas mal donc ça nous fait un bon programme pour la fin de la journée qui m'attend là encore c'est pas fini mais si jamais j'ai pas fini je continuerai demain en début de matinée et je vais prendre les photos pour le blog et et puis voilà quoi c'est parti bon j'ai sorti les activités de mon placard voilà j'ai tout mis là parce que mes photos je vais les faire juste à compter de mon bureau genre juste ici en fait parce qu'il ya un fond blanc et c'est et c'est pratique je trouve donc voilà c'est parti 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 le compte journal il me signifie donc là je vais un peu commencer parce que je le fais je pense que je ferai ça sur chaque semaine ça sera tellement plus pratique sur la semaine et sur le mois donc à chaque fois je referai ça mais au moins ça sera posé sur papier et les idées seront très très claires il faudra que je fasse ça aussi pour le blog si vous avez aimé ce blog n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à lâcher un maximum de like si vous n'êtes toujours pas abonné à mes chaînes je vous invite à le faire en cliquant sur mes deux petites têtes juste ici et à voir la dernière vidéo en cliquant juste là moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau blog bye bye